Bienvenue à Chasselet, à 20 kilomètres de Lyon, pour vivre une expérience gustative, mais aussi visuelle, hors du commun. Guy Lassauzet, l'un des meilleurs ouvriers de France depuis 1993, va nous concocter des carottes printanières en trois versions différentes. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette à base de carottes qu'on va mettre avec un oeuf mollet. C'est une recette de saison que l'on peut faire pendant 3-4 mois sans problème. En parallèle, Laurent Jaquet, artiste peintre et ami du chef, va retranscrire sur une toile les saveurs de la cuisine. J'ai plus le trac que lui, c'est assez sûr. La performance artistique est justement là, entre le timing et le sujet. Parce que faire un tableau sur les carottes, bon, c'est assez rigolo. Mais pour l'heure, c'est Philippe, maraîcher de 78 printemps, qui apporte aux artistes des fourneaux et des pinceaux les carottes Fannes, véritable star de l'assiette et du tableau. Ils sont magnifiques, ces carottes ! C'est de la carotte qui est ramassée de diverses. Depuis 50 ans, Philippe cultive la terre de Chasselet, son village natal. Philippe, c'est surtout un homme de la nature. C'est quelqu'un qui a la passion de son légume. Et ça se voit à ses mains, il est toujours dans ses champs dès 5h du matin, dès le lever du soleil. Et puis pour un cuisinier, d'avoir des beaux produits, ça facilite vraiment le travail. Et quand on a la chance que ça soit à 500 mètres de son restaurant, c'est merveilleux. Il n'y a pas de questions à se poser, il suffit de suivre les saisons. Allez, maintenant, il faudrait peut-être aller travailler quand même. Armés de casseroles pour l'un et de feutres pour l'autre, Guy et Laurent débutent leur création. C'est parti ! Guy commence sa recette en épluchant carottes et oignons avant de les émincer. « Habituellement, c'est pas moi qui épluche les carottes. » Et pour ce chef étoilé, la gastronomie est une histoire de famille. « Chaque recette, elle a une histoire. Les recettes qui marchent le mieux sont souvent celles qui retournent à l'enfance. Alors nous, on est ici, bien sûr, dans une entreprise familiale de 4 générations. Mon arrière-grand-père était cuisinier, mon arrière-grand-mère aussi cuisinier. En 1906, ils ont acheté ce restaurant qui était un petit peu plus petit, mais qui était déjà très très réputé. Après avoir fait ses armes dans d'autres institutions, comme à Vienne ou à la Napoule, Guy décide de reprendre le restaurant familial en y apportant toute sa créativité. « Là, vous avez le fourneau de mon arrière-grand-père. C'est la seule chose qui reste vraiment de la maison ancienne. Après, on a plein de documents. Par exemple, le livre de recettes de mon arrière-grand-mère, le livre de recettes de ma grand-mère qui a été créé à la main. Puis ma grand-mère qu'on voit ici est un petit peu celle qui m'a éduqué au goût, avec le samedi notamment un poteau-feu qu'elle faisait, qui servait à faire la sauce des quenelles. Et c'était un petit peu la récompense quand on rentrait de l'école de goûter la préparation des quenelles. Ma grand-mère, c'est quelqu'un de très très simple. Je ne l'ai jamais vu en dehors de la cuisine. C'était du matin au soir dans la cuisine, à mijoter. C'était vraiment une histoire et puis en même temps un rituel. » Et pour le chef, ses souvenirs qu'il garde comme des trésors sont un patrimoine essentiel. « On peut apprendre beaucoup de choses, on peut apprendre la technique, mais le goût, je crois vraiment que c'est avec la mémoire de l'enfance. » Retour en cuisine pour la première déclinaison de carottes, une purée. Le chef fait fondre du beurre de bresse dans une cocotte, ajoute les oignons et les carottes avant de mouiller le tout avec un bouillon de volaille. « Le four de volaille est très important pour cette recette. Nous avons l'ail, le romarin, le thym, toutes les épices. Ils vont donner la personnalité à notre purée de carottes. Pour concentrer les arômes, on va mettre le couvercle et on va laisser mijoter tranquillement sur le coin du fourneau, un petit peu comme faisaient nos grands-mères. » Deuxième déclinaison, des pickles de carottes. Guy porte à ébullition du vinaigre de citron auquel il ajoute du sucre. Puis il laisse mariner une douzaine d'heures des lamelles de légumes finement coupées. Le chef cuit ensuite des graines de sarrasin avant de les torréfier. « Dans chaque plat, on essaye de faire une composition originale où on va avoir un jeu de couleurs, un jeu de textures. Et dans le jeu de textures, il faut toujours chercher quelque chose de croustillant. » « Ah oui, que ça commence vraiment à sentir bon. En même temps, j'aimerais bien finir avant de goûter. Donc ça va, ça part bien. Le plus difficile, c'est d'être inspiré. Et pour ça, j'ai trouvé une astuce qui est toute simple. J'écoute. J'écoute ce qui se passe autour de moi. J'essaye de connaître. En même temps, écouter, c'est connaître. » Pendant que Laurent poursuit son oeuvre, le chef, lui, prépare les oeufs mollets. 5 minutes dans de l'eau bouillante avant de stopper la cuisson dans de l'eau glacée. Il réalise ensuite une huile d'herbe en blanchissant des fanes de carottes dans de l'eau bouillante. « Et on va le refroidir dans la glace pour fixer la chlorophylle. Comme ça, ça va rester bien vert. On va ajouter un chersil plat, surtout pour la texture. Et l'huile de pépins de raisin. » Guy mixe le tout avant de le passer au chinois. Troisième déclinaison, un jus de carotte. Le chef le place sur le feu. Il ajoute du gingembre, de la citronnelle et du piment d'Espelette avant de le laisser réduire tranquillement. « On va ajouter un filet de citron vert qui va apporter de l'acidité et compenser la douceur de la carotte. Et on va terminer avec un petit peu de beurre qui va apporter la brillance à notre sauce et l'onctuosité. On va surveiller nos carottes. Ah, c'est parfait. Les carottes sont cuites. » Il n'a plus qu'à terminer sa purée en mixant les carottes. « Toutes ces préparations, on va être préparées à l'avance. Et après, on remettra toute la température au moment du service. Beaucoup de travail, mais tout est simple, en fait. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'il a à préférer avec ma cuisine sur son tableau. » Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à dresser. Table d'exception oblige, le chef sublime son plat avec un peu de caviar. Place à la dégustation. « Voilà mon petit plat à base de carottes, œufs et caviar. Qu'est-ce que tu nous as fait ? » « Eh bien, c'est mon petit plat, moi. » Magnifique. La première chose que je vois, c'est une casserole avec des cœurs qui sort. Là, c'est touchant. Non seulement je suis content, mais je suis ému. Et j'ai un peu de peine à trouver les mots pour décrire son talent. Sous-titrage Société Radio-Canada